et bonjour donc nous voici pour la présentation du jeu disney mickey mouse donc celui ci donc celui qui est noir et or donc on a fait une série avec des disney donc là on a un jeu qui est pareil comme on dit un petit peu légèrement goffré et on a vraiment une peinture enfin une encre qui est vraiment doré c'est à dire que si je bouge c'est pas quelque chose de mat ça brille voilà donc pour la face de l'étui ici la petite marque disney sur le côté le nom du jeu mickey mouse de l'autre côté toujours air question finish made in usa et l'arrière de l'étui qui va correspondre au dos de la carte qui a à l'intérieur c'est des jeux qui comportent pas de pas de cils donc vous aurez rien à abîmer dès que vous ouvrez le plastique vous avez directement le jeu qui sort de l'étui on a un étui en comme ça à l'intérieur imprimé et comme je disais sur une précédente présentation là ce coup ci on a les cartes qui sont vraiment couleur dorée donc c'est pas même si on a du la couleur du faux doré entre guillemets au milieu mais tous les pourtours sont faits avec exactement la même la même encre ce qui fait que on a vraiment un côté doré de la carte ensuite donc ce qui fait que quand on étale on a ce côté car même qui fait jeu vraiment luxueux puisque tout de suite forcément noir et or ça tape à l'oeil ça fait un petit peu un côté luxe donc on est sur un jeu à bordure noire au niveau d'ici et bien sûr blanc au niveau de la face ce qui fait que ça c'est des jeux où quand on a une carte qui est à l'envers dans le jeu déjà bon tout de suite ça flash énormément mais attention parce que quand on est comme ça on voit aussi donc pour ceux qui aiment faire des tours avec des cartes à l'envers dedans parce que vous faites plein de routines comme ça faites attention ces jeux là sont des jeux qui sont trompeurs parce que automatiquement on voit tout de suite qu'on a une différence de couleurs étant donné qu'on a les dos qui sont pas pareils que les faces mais par contre au niveau étalement comme ça c'est sûr que ça pète le feu ensuite au niveau de la donc qu'est ce qu'on reçoit dedans donc comme si on a une carte publicitaire et je crois que c'est tout on a ah oui on a si on a la carte qui est une c'est pas une double d'eau c'est une carte publicitaire mais c'est que Mickey Mouse mais c'est vrai qu'on aurait l'impression que c'est une double d'eau les deux jokers qui sont représentés par la tête de Mickey mais un couleur or et un couleur noir voilà et au niveau de la face du jeu hop on a décalé par là mais c'est pas grave donc on a des index qui sont quand même assez visibles les rouges sont représentés par cette couleur dorée mais bon qui là n'est pas du doré qui fait plus marron orange et le noir qui lui est noir allez je vais mettre les as sur les côtés et on les montrera après allez on commence par le deux pics donc si on regarde un petit peu plus de plus près on a du design à l'intérieur des symboles donc qui représente en fait tout simplement la tête de de Mickey et et ça sur toutes les cartes donc le design est quand même assez épuré si on regarde bien donc la carte est quand même extrêmement bien visible même si un contour comme ça un petit liseré gris avec un petit peu de dessin ici on a quelque chose qui est quand même sympathique le valet de pique est représenté par ici Mickey la dame de pique par mini et idem pour le roi de pique les cartes à carreaux exactement la même chose on a juste le dessin intérieur et on sait il est identique ou pas oui il est identique sauf que c'est la couleur qui change hop là idem pour les figures ça ça change rien hop la preuve c'est exactement la même c'est juste les index et les symboles enfin les symboles qui changent et pas le dessin et on finit sur la série des coeurs et on termine avec les as donc comme son habitude tiens on va mettre les as dans le bon sens on est sûr de du symbole qui est quand même visiblement gros ce coup ci et l'as de pique encore une fois toujours identique quasiment aux autres c'est celui que le plus décoré bien évidemment et au niveau des dos comme ça je pourrais les voir de plus près voilà on est sur un jeu également asymétrique puisque si on regarde bien j'ai pas trouvé d'asymétrie dans la carte mais par contre dans le comme c'est un disney on a la marque ici donc compagnie disney ici et ici donc forcément si je retourne ma carte on voit bien que là il y est plus et que là il y est puisque il a écrit il a été écrit que d'un seul côté donc du coup ça fait que ce jeu est considéré comme un jeu asymétrique voilà donc ça c'était la petite présentation du jeu mickey mouse